Alors petite présentation du GPS Magellan 310, c'est un vieux GPS de 1999, c'est le premier GPS 12 canaux de Magellan portable comme ça, prévu pour le grand public, mais il n'a pas encore, comme le 315 et le 320, un écran dot matrix, il n'y a pas encore la trace, etc. C'est vraiment un GPS assez simple. Alors voici l'écran qui dit qu'il est en train de localiser 6 satellites. On est à l'extérieur parce qu'il va avoir beaucoup de mal à la maison pour faire le point. Dehors ça marche plutôt bien. A côté, juste pour la forme, on a un 60 CSX qui lui est un GPS plus WA, c'est Nios, donc lui il a le différentiel. On voit qu'il annonce une précision de 4 mètres à peu près. Et ici il y a un NITREX 30 qui lui a GPS plus Nios. Alors lui il est sur deux systèmes simultanés, le système russe et le système américain. Et toujours le différentiel avec en l'occurrence les satellites européens. Et il annonce trois petits mètres. La précision est à peu près la même entre GPS et GPS plus GLONASS. Il n'y a pas de grande, grande différence. Alors si on revient sur le 310, on voit qu'il est sur 7 satellites, ce qui est plutôt pas mal. C'est un récepteur qui ne peut en capter que 12. Sur la précision, on repassera. C'est clairement pas le GPS qui vous permettra de faire du géocaching. On est sur des degrés, des minutes et des centièmes. Il ne va pas jusqu'au millième. Il peut afficher les secondes, mais on serait dans ce cas-là sur un soixantième de la minute. Alors que là on est au moins au centième de la minute. Alors que les autres vont plutôt être sur des précisions au millième. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'écrans. Typiquement, il y a l'écran des satellites. Après, il va y avoir un écran sur la géolocalisation. Donc là, on essaie d'aller à la maison. Tout simplement, la distance, c'est au nier. Et il va essayer de vous indiquer comment il y va. Alors que les autres vont être sur des choses beaucoup plus classiques. Avec, et bien, hop, on va avoir au mieux la carte. Au pire, le compas. Et le compas est déjà pas mal. Si je le retrouve, j'ai perdu mon compas. Et sinon, la carte tout à fait classique. Avec la topographie, OpenStreetMap ou TopoFrance. Voilà. Donc on est sur quelque chose là où on se géolocalise par rapport à un environnement. Alors qu'ici, on est vraiment sur des pures coordonnées. Voilà, je l'ai trouvé pour pas grand chose sur eBay. C'est plutôt intéressant. Il reçoit plutôt bien finalement, mais à l'extérieur uniquement. Voilà. Le système de menu est assez classique. On a quelques lignes de texte. Les Waypoint n'ont que 4 caractères. Ce qui est totalement délirant par rapport à ce qu'on voit jusqu'à côté. Voilà. Il peut donner la batterie. L'élévation. Bon, elle est calculée par rapport au GPS. Il n'y a pas, contrairement aux deux autres, de baromètre pour calculer l'altitude. Et, on se marre, mais en tout cas, il a parfaitement supporté le GPS WIC Rollover. Donc, la remise à zéro du compteur de semaine du GPS qui a eu lieu toutes les 19,7 années. Voilà. Il est bien le 17 avril 2019. Alors qu'on a pas mal d'autres GPS qui sont revenus en août 99. Voilà. Il y a un rétro-éclairage. Alors, on ne le voit pas, mais c'est un petit... C'est une surface verte luminescente en dessous. Ça fait un petit peu de bruit, ça fait un bzzz dans les oreilles. Dans les oreilles, mais voilà. Il marche avec deux bêtes piles AA R6. Et ici, on a une sortie série. Normalement, on peut visser là le connecteur. C'est rigoureusement la même interface, c'est le même boîtier, c'est la même forme que le 315, le 320, qui seront donc avec une base de 10 000 points de ville ou nautique. et qu'on pourra éventuellement mettre à jour ou mettre à niveau avec un logiciel qui s'appelait Datacent à l'époque. Et il y avait beaucoup plus, bien sûr, d'options et de menus. Mais par contre, celui-là annonce 24 heures d'autonomie sur de simples piles, alors que le 315 ou le 320 descendent à 12, 16 heures, voilà. Pas mieux. Voilà, c'était... c'est intéressant, ça. Voilà, on peut aller tranquillement, bon, hop, à la maison. Et il va vous envoyer à la maison en disant que c'est devant, mais on y est, de toute façon. Rigolo, la distance, elle est pareille. C'est à 10 mètres près. Mais on est sur du GPS très, très approximatif. Donc ici, on est très bien sur le géocaching. On va aller pile poil sur la cache. Avec celui-là également. Celui-là, je me rappelle, déjà sur le 315, on dépassait des fois de 10 mètres la cache avant qu'ils nous disent « Ah, finalement, elle est derrière vous. » Ah, bah mince. Voilà, c'était un GPS qui montrait vite ses limites sous un feuillage dense en forêt. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501